Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation où on vous parle du tout nouveau boîtier Corsair Carbide 678C. Un boîtier assez gros au format EATX qui propose une isolation phonique complète, mais pas que. On a également 3 ventilateurs de 140mm de base, un tout nouveau châssis assez intéressant, bien fait, et ce boîtier sera disponible en version noire ou en version blanche comme vous pouvez le voir avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche qui est monté sur charnière. Son tarif à 199€, on vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Carbide 678C, un boîtier EATX qui pèse dans les 12kg, qui mesure 549mm de profondeur sur 239mm de largeur et 370mm de hauteur, on l'a dit, compatible EATX. Alors, on se lance directement avec le design, c'est très sobre, ça ressemble à un boîtier de type Silence, on aime bien. En isolant phonique, elle est maintenue avec des aimants. Derrière cette porte, on va trouver deux ventilateurs de 140mm. Sachez qu'on a positionné le ventilateur de 140mm ici, normalement on en a un autre dans le top, mais comme on voulait utiliser le boîtier de type Silence avec le top cover sur le dessus, on s'est dit qu'on allait mettre les deux ventilateurs à l'avant. On a une baie 5,25 pouces avec un cache amovible facilement depuis l'extérieur, et on a ici un filtre qui protège donc les deux ventilateurs de 140mm, on pourra les remplacer par 320mm, ou alors du radiateur de watercooling en 280 ou 360mm. C'est très simple à remettre en place, ça se ferme très facilement, et on a un petit logo Corsair dans le bas, ici en gris. Ensuite, sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé qui est maintenu avec des charnières, ce qui veut dire que l'ouverture est méga easy. Ça se soulève à l'arrière pour le démontage, ce qui permet d'avoir vraiment un panneau en verre trempé qui n'est pas trop gênant. On a des petits rubber, on a une structure acier derrière qui fait qu'on a un bon maintien de la porte. Si on passe sur le côté droit maintenant, on va découvrir un panneau en acier, panneau en acier qui s'harmonise bien avec l'autre panneau en acier, et qui s'harmonise également assez bien avec les panneaux en plastique qui sont utilisés. Les blancs sont vraiment quasi similaires. Dans le bas, on a des petits pieds version chrome qui permettent de rajouter un petit peu de style à ce boîtier. Ici, on a une partie noire avec une finition piano, et là, on va retrouver une diode bleue une fois que le PC sera allumé. Sans plus attendre, on découvre la partie supérieure de ce 678C. On va tout d'abord avoir le panneau de contrôle avec le power on, le reset, la diode HDD, 2 USB 3.0, 1 USB type C, l'entrée sortie audio. Sachez qu'on a les connecteurs prioritaires pour les cartes mères à chaque fois. Ensuite, ici, on a un panneau, panneau qui est amovible, qui est isolé à l'arrière, qui est maintenu avec 6 petits aimants. On va retrouver sous ce cache une grille compatible 3x120 mm, ou 3x140 mm, ou radiateur en watercooling en 360 ou 420 mm. Vous allez nous dire, oui, mais c'est un peu dommage, puisque la poussière va rentrer. Mais non, car nous avons un filtre aimanté qui est livré de base en bundle avec le boîtier pour protéger l'intérieur de votre configuration. On passe à l'arrière du 678C. On va retrouver ici une grille avec un ventilateur de 140 mm, réglage de la hauteur sur 5 cm. On pourra remplacer le ventilateur par un modèle en 120 mm. On a ici l'emplacement de la plaque IOSHIELD de la carte mère, 7 slots d'extension classique montage par vis à main, 2 slots d'extension à 90 degrés, montage par vis classique, enfin emplacement de l'alimentation dans le bas, avec des rubber en caoutchouc au niveau de l'alimentation. On termine maintenant sous le 678C, où on va retrouver les 4 pieds, des pieds qui sont de type IFI avec des pourtours chromés. On a ici un rubber en caoutchouc, et là on a un grand filtre amovible qui protège l'alimentation, mais pas que. Donc, on a également deux emplacements en 120-140 mm, qui sont compatibles à radiateur de watercooling en 240-280 mm. On découvre maintenant le 678C avec la configuration montée à l'intérieur. On a donc un très large espace au niveau de la carte mère, on le voit, et même au niveau des cartes graphiques, y compris avec les cages, on voit que ça ne pose pas de problème avec notre modèle. Si vous avez une carte graphique beaucoup plus longue que ça, vous pourrez de toute façon démonter une des cages pour avoir plus d'espace. Au niveau de la partie haute, on a aussi pas mal d'espace. On pourra donc facilement installer un radiateur de watercooling de bonne taille. On remarque ici la présence de la baie 5,25 pouces, ce qui va plaire à ceux qui exploitent encore un OCD. Enfin, dans la partie basse, on ne découvre pas grand-chose, car on a le cache alimentation. A l'arrière, on découvre un montage qui est propre, avec la possibilité de regrouper tous les câbles au centre. Et comme on a pas mal d'espace, aucun problème pour refermer la porte, même avec l'isolation phonique qu'on a sur la porte. On voit ici les différentes baies qui sont disponibles, la cage HDD dans le bas avec les deux emplacements, la cage HDD est amovible comme tous les autres plateaux. D'ailleurs, on a ici le petit dispositif pour pouvoir installer des SSD facilement et rapidement. On l'éclipse, c'est hyper pratique. L'accès backplate est large, on a beaucoup de passages dans le haut, les passages sur le côté, enfin dans le bas. On va retrouver l'emplacement à destination de l'alimentation. Cette dernière repose sur des petits patins en caoutchouc. On termine de ce tour de ce Carbide 698C. Un boîtier orienté silence qui, clairement, on vous le dit, en 12 volts, fait quand même beaucoup de bruit. On entend énormément les trois ventilateurs de 140 mm. Une fois en route, on aura une petite diode bleue ici à l'avant, une petite diode bleue là pour le power on. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce nouveau boîtier par Corsair. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !